bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de stoneherz on va continuer notre petite découverte du jeu tout simplement et c'est parti donc on avait notre mec là qui vient de rallumer le petit feu qui était éteint je ne sais pas s'il était éteint parce que j'ai chargé la sauvegarde ou pas je n'ai pas fait attention honnêtement on était ici en train de creuser un petit truc lui il faisait tranquillement ses objets il y a une petite lumière je sais pas savoir qu'il est sur level 1 donc ça ne veut rien dire de particulier on va regarder du coup un petit peu comment fonctionne le système de maison donc une maison c'est assez simple vous avez la possibilité de faire direct des pièces plus ou moins parallélépipédiques ou vous pouvez faire des murs à la main en faisant les formes que vous voulez on va mettre pause un petit peu classique vous pouvez faire des murs comme vous voulez ou alors des pièces à peu près standards vous pouvez bien cacher les murs si vous voulez tant que vous n'avez pas dit c'est parti jv là avec save ils ne lanceront pas la construction même si vous n'êtes pas en pause je vous conseille de vous mettre en pause pour être un peu plus tranquille sur la construction ils n'en seront rien tant que vous n'avez pas choisi la pause on peut bien sûr normalement dégager des trucs voilà on peut mettre des toits sur nos building donc ils font un building mais on peut mettre des toits sur nos building une fois que c'est fait si on veut voir dedans bien sûr la petite vue en coupe des familles on peut mettre des couleurs on peut mettre des trous si on a envie ils vont préférer je pense des fenêtres que des trous on peut mettre des escaliers pourquoi pas peut-être par exemple un escalier pour monter là si on a envie et on peut placer tout un tas de trucs des fournitures qu'on peut choisir même si on les a pas là par exemple ils me proposent tout ce que je peux construire mais je les ai pas en stock ce qui veut dire qu'ils vont commencer à construire le truc on peut complètement désigner son bâtiment pour dire voilà on veut on veut des chaises ici et puis des tables devant pour manger pour faire un dining hall par exemple une salle à manger et du coup bah ils la construirent ils construirent le bâtiment et au fur et à mesure qu'on construirent les objets ils viendront les mettre donc c'est assez sympa c'est à dire qu'on peut vraiment planifier des bâtiments très très à l'avance en fait on peut bien sûr mettre des portes pas obligé de mettre une porte sinon vous avez l'air con voilà et on peut mettre des fenêtres donc les fenêtres c'est pas forcément trivial à placer il faut faire un peu attention où on les met typiquement si le mur n'apparaît pas comme là vous voyez c'est pas possible de la placer quoi donc il faut mieux repasser en vue comme ça pour placer vos fenêtres sachant que vous voyez on peut pas la mettre dans le trou hein là on avait fait un trou on peut pas voilà si je peux avec celle là je peux réussir à foutre la fenêtre dans le trou donc tout est dans le tout est dans la conception vous êtes complètement libre vous pouvez vous foutre des fenêtres là si vous avez envie de faire joli ce n'est pas un problème en bas il vous dit un petit peu un peu près ce que ça coûte en termes de ressources donc là on voit qu'il y a besoin de 7 meubles et 21 21 trucs de bois pour le fabriquer donc bon là j'ai fait mon building complètement à l'arrache on est bien d'accord donc on peut tout effacer parce que c'est de la merde on a également la possibilité avec le jeu repasser au pointeur voilà d'utiliser des templates donc de base il y a cinq templates assez classiques une maison de charpentier une maison pour deux personnes une salle à manger des quartiers pour dormir partagé et une petite maison donc c'est les trucs par défaut de l'ascendancy on voit j'ai pas fait attention mais à mon avis de voir quantité de mode avec des bâtiments un peu plus évolués donc par exemple si on prend le dining hall on va se dire allez hop les gars on veut poser un dining hall collé là à la falaise pourquoi pas vous voyez qu'on a déjà un bâtiment tout fait avec deux lanternes avec des fenêtres du bon côté avec une porte un peu classe avec des angles un peu un peu cossus quoi directement les objets au milieu donc des objets qu'on ne peut pas faire ça c'est des on peut pas encore les faire parce que notre charpentier n'est pas assez haut niveau donc les templates peuvent complètement contenir des trucs qu'on ne peut pas faire donc attention si vous choisissez des templates de mode à pas construire des bâtiments qui seront jamais finis parce que vous n'avez pas ce qu'il faut ce serait un peu triste une fois que vous avez choisi votre emplacement que ça vous va que c'est posé au bon endroit et que vous êtes content vous pouvez tout simplement sauvegarder donc ça va sauvegarder comme un template si vous faites ça donc c'est pas vraiment le truc ah non pardon c'est le bouton build excusez moi un bouton build de là là voilà donc vous voyez ce qui était en bleu avant est devenu jaune ce qui veut dire qu'ils vont commencer à travailler dessus tout simplement vous pouvez complètement du coup faire plusieurs buildings par exemple je sais pas moi dix maisons la sauvegarder comme un template et vous aurez un template pour poser dix maisons côte à côte tout simplement donc nous on va se contenter de faire un petit dining hall des familles pour commencer pour commencer donc on va enlever la pause et normalement ils vont aller commencer à bosser donc si on sort du menu building on voit qu'il n'y a rien ça n'apparaît que si on est quand c'est terminé quand on est en mode construction et là ils vont commencer à attaquer faire les fondations etc préparer les trucs donc par contre c'est à nous de faire en sorte qu'il y ait les bâtiments qui vont bien les bâtiments les meubles pardon qui vont bien ici on a du gros gros bâtiment donc on va leur demander de couper un petit peu plus de trucs pourquoi je peux pas les couper par là je ne sais pas ok c'est parce qu'il y a un petit bug de zone pas de soucis donc là on voit qu'il se baladait avec une espèce de lumière derrière lui là tous les trucs lumineux en fait c'est les c'est les quand les objets qui permettent de faire des jobs donc là je vais demander de faire une aiguille de 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 tricoteur de pouvoir faire des vêtements et du coup il l'a fabriqué tout simplement ce qui est parfait on va voir si on peut pas lui demander de faire quelques autres trucs genre pour faire encore un autre fermier une fois un level 2 pour faire un herbaliste il nous faut un mec level 2 pour faire un maçon il nous faut un mec level 2 donc faut que notre mec monte level 2 il n'y a pas trop de débat on va quand même regarder si on a quelqu'un qu'on pourrait éventuellement passer donc herbaliste non qui serait intéressant pour être fabricant de vêtements elle serait peut-être pas mal un spirit ouais non c'est plutôt le mine qu'il faut si elle peut fabriquer des objets exceptionnels plus souvent c'est pas mal on va lui elle on va la changer le job et maintenant vous voyez on peut faire un weaver avec lea burlyhand hop là on approuve ce qui n'empêche pas en théorie de faire les tâches classiques quand elle n'a rien d'autre à faire mais en priorité va faire ça donc vous voyez elle prend la petite aiguille attention hop là elle est donc devenue weaver j'imagine qu'il faut un shop de base oui voilà de base on peut faire un truc pour tisser un truc pour la laine et un atelier de base pour l'instant on n'a pas de on n'a pas de laine on n'a pas d'animaux donc on ne peut faire que des enfin ça n'a un intérêt de faire qu'un loom je pense donc on va lui demander un loom et ça on verra si c'est bien utile en sachant que pour l'instant il nous faut il va nous falloir j'imagine des plantes pour pour faire ça et on n'en a pas alors la question c'est ce qu'on peut en faire pousser des plantes utiles dans le contexte non il faut il faut un fermier level 2 malheureusement si on veut si on veut pouvoir planter des plantes pour faire des trucs avec le weaver donc on va se contenter de ramasser ce qu'il a ramassé sur le sur le terrain c'est pas grave healing hermes c'est pas utile pour l'instant ça c'est quoi ça voilà ça c'est de la la fibre de plantes qu'on peut tresser donc ça c'est un animal ça n'a aucun rapport c'est quoi ces trucs pas dangereux c'est des renards ok très bien pas de soucis ah il ne pleut plus parfait donc là vous voyez la construction avance tranquillement ils sont en train de faire des échelles je ne sais pas trop pourquoi peut-être ah oui bah si pour monter au niveau supérieur on va commencer à demander à notre mec là de faire ce qu'il faut donc on a besoin de combien de trucs avec ça une deux trois quatre cinq six sept huit chaises donc on en a normalement déjà cinq on a besoin de table qu'on ne peut pas faire pour l'instant et on a besoin de lanterne je crois qu'il y avait un moyen de voir ce qu'il faut ah oui voilà c'est ça alors on a besoin également de fenêtres on a besoin de 10 simple wounded chair de quatre lanternes de deux fenêtres d'une porte et de dining table très bien donc on va aller ouvrir notre petit charpentier ah bah c'est déjà c'est déjà en fil d'attente ok parfait c'est parti c'est déjà en fil d'attente et on voit qu'il ne peut pas faire ça parce qu'il n'a pas le niveau mais tout le reste est déjà en fil d'attente en fait c'est encore mieux je savais même pas fait attention que ça m'était en fil d'attente donc bah il va faire son taf hein le mec pas de problème donc il est tout seul il est hyper loin des ressources donc forcément c'est moins utile on va lui mettre ici une petite stockpile dédiée au bois hop voilà ici on va dire cette stockpile là pas de bois s'il vous plaît merci ça ils vont emmener le bois là-bas avec un peu de bol donc ici bah il faut lui faire fermer des trucs pour qu'elle pour qu'elle gagne des niveaux tout simplement une petite carotte qui n'est pas ramassable on a une petite navette donc du coup il faut faire attention il faut quand même qu'on garde un certain nombre de workers si on veut que ce soit intéressant notamment vous voyez qu'ici ils ont ils ont même pas encore terminé le truc ah on a cette qui est montée au level 2 de charpentier c'est parfait donc là on a débloqué plein de nouveaux trucs vous pouvez voir et notamment on peut faire un bâton d'herbaliste et un marteau de forge de maçon on va faire un marteau de maçon et un truc d'herbaliste même si on s'en sert pas tout de suite c'est pas grave de toute façon il a largement le temps de dépiler des trucs le mec on a cinq chaises déjà ah oui on a notre notre loom qui a été fait on va le foutre où le loom ici ils avancent pas donc on va pas pouvoir le mettre à l'abri pour l'instant on va le foutre là et on va voir ce que ça fait alors daily update ah on a réussi nos deux objectifs ce qui fait qu'on a des gens qui veulent venir mais oui alors on a un mec qui est venu chopper fast rider on va regarder tiens si on peut les renommer une fois qu'ils sont qu'ils sont commencés character shit oui on peut complètement les renommer c'est fantastique alors on est sur un mec qui a pas mal de body qui a un mind intéressant par contre il est absolument pas sociable et quels sont ses traits il est glouton ok donc il bouffe comme un goré bon bah parfait on a donc un mec de plus c'est nickel quels sont nos prochains objectifs ah bah ils ont pas changé nos objectifs donc du coup pour l'instant personne n'est mécontent très bien les bonus c'est les bonus de notre notre bannière en particulier alors on a un ranger qui passe et qui nous propose de d'acheter des trucs bah nous déjà on a que 10 de thunes donc on va pas acheter grand chose quoi 600 600 l'animal ça me paraît tendu donc non désolé mon gars mais c'est pas possible alors notre bâtiment ils donnent quoi là ils en sont ouf si on regarde un peu les murs ils sont toujours en train de monter les murs ils sont pas encore arrivés au toit donc ça prend du temps de construire de construire les bâtiments pas visiblement ça avance quand même ils sont en train d'attaquer le toit quand même c'est plutôt cool pendant ce temps là le charpentier il fait ses ressources pas de soucis il a bientôt fini les fenêtres il va attaquer les chaises maintenant il a ce qu'il faut pour faire les tables en plus c'est cool donc là l'objectif ce sera d'avoir un endroit où ils peuvent bouffer ailleurs qu'en s'asseyant autour du feu tout simplement c'est assez sympa les petits échafaudages là qu'ils construisent ça met un petit peu de style je trouve alors du coup avec notre loom là on va aller jeter un oeil non je veux pas le bouger je veux l'ouvrir voilà qu'est ce qu'on peut faire de beau alors on peut faire des storage non on peut crafter ça mais il nous faut du thread on peut faire du thread mais il nous faut des fibres donc on a pas été ramasser nos herbes ici encore c'est pour ça qu'on peut pas le faire donc ouais nos gens sont en train de construire visiblement c'est la priorité de construire j'ai pas trouvé d'endroit où définir les priorités de job donc bah du coup je ne sais pas comment faire ah si je peux leur donner des trucs ici porter construire miner ou alors job ça doit être leur job j'imagine mais je peux pas vraiment dire je peux pas vraiment leur donner des priorités en fait si je peux peut-être le glisser déposer non je peux pas vraiment leur donner de priorité puis ça reste assez simple à importer et tout il n'y a pas harvest par exemple comme choix enfin c'est pas trop grave hein ils font leur vie les mecs on va passer en vitesse 2 du coup ça ça avance un peu donc là ils ont terminé de construire la base du bâtiment donc j'imagine qu'ils sont en train d'amener des trucs dedans voilà ils ont posé des lanternes on voit qu'il y a les trucs là qui sont ils tapent la discute parfait ils deviennent potes c'est cool donc déjà on a un peu de lumière déjà cette lanterre là est éteinte je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire pour qu'elle s'allume ils ont pas enlevé les échelles peut-être parce que le bâtiment est pas considéré comme terminé alors ici ce qu'on va faire c'est qu'on va voir si on peut mettre des trucs oui on peut complètement mettre en fil d'attente même si pour l'instant on peut pas le faire donc on va le mettre en fil d'attente voilà on a ramassé un, deux, on va pouvoir commencer à travailler dès qu'elle aura ce qu'il faut ici c'est cool ça pousse tranquillement donc ce qu'on voudrait nous après c'est une herbaliste alors je suis pas sûr que ce soit très très utile qu'est-ce que ça fait herbaliste ? ok donc c'est un médecin pourquoi pas quelques footman serait également appréciable un maçon c'est un must have il nous faut absolument un maçon un trapper ça pourrait être pas mal également un géomancien pour fabriquer des golems ouais alors là on est carrément pas tout de suite dans le thème à mon avis à mon avis la priorité ça va être le maçon il nous faut également, on va également mettre en fil d'attente quelques quelques épées en bois au moins deux pour pouvoir avoir quelques personnes solides entre guillemets donc là nos gens dorment par terre c'est probablement pas idéal dans le contexte mais bon ils sont quand même contents ah j'ai pas fait gaffe ils ont des bonus et des malus quand ils sont pas contents ils vont plus vite et quand ils sont pas contents ils vont moins vite très bien attributs, équipements le sac alors elle aime bien les trucs en pierre pour l'instant on a pas découvert on a pas découvert ce qu'elle aime d'autre par contre ouais les fermiers ça monte pas vite l'expérience clairement donc ça c'est comment elle voit ce qui est immédiatement autour d'elle et ça c'est comment elle voit la ville dans son ensemble d'accord on imagine que si elle marche à côté de trucs pas rangés elle est pas contente ici déjà on a des chaises ça commence à être pas si mal donc là les gens vont poser leur bois c'est parfait ils sont partis minés on dirait on entend le petit bruit là nickel donc là on va faire notre maçon dans la montagne parce que c'est une circonstance pour un maçon bon après il faut qu'il dépile déjà avant qu'on en arrive là on pourrait également faire des boucliers pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas mais quelque chose me dit qu'il faudrait un endroit où dormir ça serait pas mal donc quand ils auront fini l'endroit où manger on leur ferait un endroit où dormir un peu plus un peu plus classieux que le sol tout simplement la belle étoile c'est bien mais ça ne suffit pas pour que les gens soient heureux pourquoi vous m'avez pas ramassez moi ça les gens ramassez moi ça des plantes là bon les renards je pense pas qu'ils soient particulièrement agressifs il va nous falloir de quoi ranger aussi les objets on va lui mettre en fil quelques petits coffres un peu plus grands et ça c'est quoi ? pour ranger les objets fraîchement construits parfait et ça c'est euh... ok pour stocker les matières premières pour l'instant ça nous est pas très très utile ici est-ce qu'il faut elle ? non hein pourtant elle devrait hein pourquoi tu peux pas ? go ah non pas je peux close mais elle me l'a dupliqué comment je m'enlève ? en fait elle commence pas tant qu'elle a pas ce qu'il faut pour tout faire peut-être ah non c'est parce que j'ai pas de spining wheel bordel je pensais qu'il fallait un je pensais que le spining wheel c'était que pour la laine en fait mais absolument pas c'est pour ça qu'elle avance pas bon du coup on va faire les trois trucs qu'il faut hein on verra bien alors daily update ah bah c'était les mêmes objectifs en fait et donc du coup on a de nouveau quelqu'un qui passe et on a également un ranger mais on a toujours pas de thunes et on a Grella qui nous rejoint alors Grella oula Grella est pas ouf hein et en plus elle est glouton quoi euh ouais bah écoute t'es pas ouf j'suis désolé de te le dire t'es pas ouf ma vieille y'a pas d'autre mot ici ça serait pas mal d'avoir un deuxième fermier je pense pour faire un autre euh un autre charpentier euh il faut une scie et on peut pas faire de scie avec le charpentier donc pour l'instant on va être limité à un seul charpentier tout simplement ouais le bâtiment est terminé ouais le bâtiment est terminé donc vous voyez que les échafaudages ont disparu du coup et on a un joli dining hall une salle à manger qui ressemble un peu à quelque chose alors du coup ce qu'on va faire on va mettre pause deux secondes et on va euh bouger les réserves de bouffe dedans on voit deux coffres ce sera déjà pas mal allez un troisième et ce qu'on va faire c'est que ces trois coffres là on va leur dire hop hop tu ne stockes que la nourriture dedans et ce sera euh les réserves de bouffe non food voilà ce sera les réserves de bouffe du dining hall tout simplement donc j'imagine qu'ils vont vider euh ce qu'il y avait dedans pour remplacer par ce qu'on leur a demandé de mettre ah ici on ramasse déjà nos cultures c'est cool est-ce que ça l'a fait monter de niveau un peu plus à elle peut-être oh là c'est la misère le fermier à monter de niveau quoi donc là vous voyez qu'il est en train de sortir tous les trucs qu'il faut pas et de mettre les bons dedans comme ça notre bouffe sera un peu à l'abri ça me parait plutôt une bonne idée personnellement alors peut-être que toi t'as terminé d'ailleurs tes trucs complètement oh non ! pause ! des invaders sont en train de s'approcher qu'est-ce que ces trucs ? ok donc ça c'est des mignons de la forêt ça m'a l'air d'être de belles saloperies bon bah alors là on va avoir un premier fight je sais absolument pas comment ça va se passer vu le nombre qu'ils sont j'ai peur que ça se passe assez mal donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode on a vu un peu comment concernent les bâtiments les trucs un peu avancés on va placer juste nos deux workshops en speed là et du coup lors du prochain épisode on verra tout simplement comment combattre comment combattre les petites saloperies ils sont en train de... alors lui il est parti de chaiser léa burirlande etc donc ok très bien donc on va voir comment ça se passe lors du prochain épisode j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous